Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au test du M-Tech Power Punch Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une batterie externe qui est dans une poche comme vous pouvez le voir qui est dans une espèce de petite trousse et qui va permettre de recharger en toute sécurité son smartphone Donc déjà au niveau de la taille, on va prendre le Xenia Redmi Note pour voir un petit peu la taille qu'il a et donc on peut voir qu'il fait à peu près la taille d'une phablette Il y a aussi le fait qu'il y ait de la trousse qui fait que ça prend un petit peu plus de place Comme vous pouvez le voir, le smartphone est bien protégé puisqu'il y a un élastique pour permettre de retenir le téléphone et l'autre partie, il y a la micro USB qui va donc permettre de retenir ce qui fait que le premier avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir une bonne résistance justement au fait que ça peut se balader Deuxièmement, vous avez la possibilité donc d'avoir une deuxième sortie USB qui va permettre elle de recharger par exemple une tablette ou un autre smartphone en même temps La batterie fait 6000 mAh donc quelque chose de plutôt correct et elle peut se recharger via une prise USB intégrée qui épouse la forme du châssis de la batterie externe et qui donc peut être cachée Au niveau de cette trousse, on se retrouve avec les codes couleurs de M-TEC c'est à dire du gris, du noir et donc on a même la petite pastille M-TEC ainsi que du rouge donc pour montrer le rouge de M-TEC Au niveau de la batterie externe donc déjà nous pouvons voir que nous avons donc une prise micro USB ici qui est mis en avant grâce au blanc qui est donc contraste avec le noir pour qu'il soit bien visible et qui tient ici, donc qui passe par cette petite entrée on va dire par rapport à la batterie externe donc on va l'enlever D'ailleurs dès que vous branchez n'importe quoi sur cette batterie externe ça va le détecter automatiquement et la batterie externe va bien sûr s'allumer d'elle même pour recharger On va ouvrir un petit peu plus tout ça Donc on peut voir qu'on peut sortir la batterie et donc on peut voir qu'elle est plutôt assez imposante au final mais pour ces 6000 mAh je trouve que 1000 mAh je trouve qu'il n'y a limite pas assez de batterie donc je pense qu'elle fait à peu près tout ça mais on peut voir que donc par rapport à une Olyxar 10 000 mAh et bien on se retrouve avec quelque chose pour que 6000 mAh on aurait pu s'attendre à plus puisque là on a 10 000 et que si on compare un petit peu au niveau des tailles on va avoir quelque chose d'équivalent mais soit on a quand même 6000 mAh alors ça reste moins important que les Cruz Powerbank mais 6000 mAh ça permet quand même de pouvoir recharger donc un Galaxy S5 par exemple deux fois ou la plupart des phablets à peu près deux fois on peut voir donc on peut voir donc les 6000 mAh la partie micro USB sort du 2A ainsi qu'ici ça sort du 1A les deux peuvent être utilisés simultanément bien évidemment mais donc ici on aura la problématique surtout que bon c'est pensé c'est vendu dans le fait qu'on peut recharger en même temps une tablette mais le problème ici c'est qu'on a une sortie que d'un seul ampère ce qui fait que ça sera beaucoup plus lent et surtout sur les tablettes ça va être très très lent ce qui fait que ça rechargera malheureusement beaucoup trop lentement et il aurait été peut-être intéressant d'avoir aussi une sortie 2A ou 1,5 en tout cas pour avoir une recharge plus rapide autre problème on va voir le côté micro USB qui va être un peu trop court et qui ne va pas être adapté à toutes les utilisations on va remettre la batterie dans sa poche si vous voulez l'allumer afin de regarder son état en termes de niveau et bien vous aurez la possibilité d'appuyer sur le bouton power qui est ici et de regarder donc il y a 5 LED chaque LED représente 20% donc 20% x 3 ça fait bien sûr 60% etc etc donc entre 60 et 40 40 et 20 et 20 et 0 bien évidemment quelque chose de simple on a juste à ouvrir la trousse pour voir un petit peu cette partie là mais il aurait été peut-être plus intéressant de l'avoir sur le côté ici pour ne pas avoir à donc plier la trousse pour pouvoir regarder le niveau le plus gros souci en fait de cette power touch alors qu'il y a bien sûr un intérêt évident pour les 5 pouces et moins ce sera pour les phablets les phablets aujourd'hui c'est quelque chose qui est plutôt répandu c'est un marché qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années notamment avec la gamme Note de Samsung qui a démocratisé un petit peu ce type d'écran et le souci si je prends donc mon Redmi Note qui a une taille tout à fait correcte j'ai envie de dire qui représente à peu près la taille du Note 3 du Note 2 de la plupart des phablets de façon de 5.5 pouces et bien on va avoir un gros souci donc si je la connecte alors déjà le problème c'est que j'ai aussi le souci d'avoir une micro USB qui est à l'envers c'est à dire que vous avez la plupart des constructeurs qui fait que le dessus de la micro USB sur le téléphone est ici donc avec les deux parties arrondies sur les côtés alors que moi c'est à l'envers quelque chose qui est un peu plus on a besoin de faire un peu plus de gymnastique et donc c'est pas forcément génial puisqu'on manque de trucs alors là vous voyez donc déjà voir c'est plié donc ça peut être problématique pour la suite mais surtout alors j'avais réussi tout à l'heure mais là je ne réussis pas c'est à dire que le problème c'est qu'on n'a pas vraiment la taille pour on peut y arriver mais c'est extrêmement limite et ça peut plier le câble donc c'est pas forcément une bonne idée c'est dommage de ne pas avoir justement pensé aux phablets qui sont vraiment très répandus surtout que l'avantage c'est qu'on a un élastique et qu'on aurait pu en tirer parti afin d'avoir justement la possibilité de tenir tout type de smartphone de 4 pouces à 6 pouces puisque on a une poche et malheureusement ça ne rentre pas donc on va remettre le téléphone donc Xiaomi Redmi 1 4 pouces pas forcément optimisé pour les bords ce qui fait qu'il fait aussi la taille d'un Honor 6 que je n'ai malheureusement plus pour vous montrer donc si on le connecte lui ça va rentrer pile poil on aura l'avantage aussi d'avoir quand on a du 5 pouces d'avoir ça qui va protéger ce qui fait qu'il ne devrait pas prendre les chocs et donc comme je l'ai dit tout à l'heure on a un élastique qui va permettre de garder le téléphone dans cette poche et qui va aussi le protéger et dommage que cette poche ne soit pas un petit peu plus longue afin de protéger complètement l'écran de tout ce qui pourrait arriver au delà de ça donc c'est vraiment le plus gros reproche que je pourrais faire c'est le fait que tout ce qui est phablette est mis à l'écart et que l'autre souci en fait c'est qu'on a vraiment une micro USB qui n'est pas très très comment dire mais qui n'est pas assez longue en fait pour des soucis de compacité d'espace ils ont réduit au minimum la partie micro USB et ce qui est un peu dommage puisque aussi ça limite fortement les constructeurs qui par exemple ont mis la micro USB ailleurs ce qui fait qu'il faudra s'adapter et ça ne sera pas agréable pour tout le monde aussi pour pouvoir installer la micro USB il faudra un peu tirer il faudra faire un peu une gymnastique entre ces deux mains pour pouvoir la mettre ce n'est pas forcément le plus agréable parce qu'on a vraiment vous voyez on a juste ça ça sort à peine de la poche et ce qui fait que par exemple pour les constructeurs qui les mettent parce que ça arrive qui les mettent sur les côtés ici ou de l'autre côté c'est à dire au dessus voilà ce ne sera pas forcément agréable de l'utiliser on va dire à l'envers entre guillemets donc c'est deux choses qui seraient en fait les trois choses qui sont un peu dommages c'est le fait qu'on est vraiment et qu'il nous manque réellement de la taille au niveau de la micro USB il va peut-être fallu un petit truc déroulant afin de pouvoir justement tirer correctement pouvoir prendre pouvoir vraiment le mettre tranquillement et que quand on le remet dans la poche et bien ça se renroule tout seul surtout que nous avons un câble plat donc je pense que c'est possible l'autre souci c'est donc le A Ampère sur la prise ici qui forcément ce qui va être connecté ici sera beaucoup plus long pour charger donc par exemple voilà justement pour les phablets etc ce ne sera pas forcément adapté et le dernier souci c'est vraiment le souci de la taille qui malheureusement ne pense pas aux phablets et c'est un peu dommage donc c'est vraiment des choses qui seraient vraiment à rectifier et puis voilà si jamais Emtex sort une version phablet j'ai envie de dire et bien pourquoi ne pas aussi augmenter la taille de la batterie à l'intérieur afin de recharger par exemple jusqu'à 3 fois sa batterie donc avec 9000 10 000 ampères afin de satisfaire beaucoup plus de monde puisque aujourd'hui on est vraiment très très connecté ce qui nous permettrait de recharger à peu près tout et n'importe quoi sans avoir vraiment à trop à se soucier de la batterie parce qu'elle a tendance à se vider beaucoup plus vite par exemple qu'une powerbank à 10 000 mAh donc voilà ce sera tout pour ce petit test j'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour un prochain test sur AndroLien.fr si vous aimez ce que nous faisons n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux liker nos publications commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles partager aussi vos impressions nous serons très heureux de les recevoir sur ce à bientôt